A quelques kilomètres de chez vous, en Belgique, une aventure extraordinaire va commencer. Deux valeureux aventuriers sont venus défier leur destin et participer à l'incroyable aventure Switcheroo. A pied, à vélo, en voiture ou encore au volant d'un bus, ils ont un mois pour devenir l'ultime héros ou héroïne de la voirie. Des aventuriers volontaires vont devoir s'adapter aux défis de l'aventure mais aussi aux autres. Qui sortira vainqueur de ce combat des héros ? La semaine dernière, Joël et Vincent ont brillamment remporté les épreuves à vélo du High Contact et du Tourner à gauche. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. La pression monte chez nos deux candidats et le défi est de taille. Welcome back to the planning center of the MIVB. Donc, t'expliquer un petit peu vraiment les dangers que tu peux rencontrer avec un véhicule. Je me dis qu'avec un peu de chance, non seulement je vais grimper, mais peut-être que je pourrais tenir un beau gros volant dans mes petites mains. Je vais vraiment conduire ? Oui, tout à fait, donc tu vas vraiment conduire, mais j'attends toi vraiment que tu sois très attentif. J'ai besoin d'un défi. Cest pourquoi une bus a choisir tant d'un défi. Là-bas d'un défi aussi, mais dans bundes ce temps, ça reste toujours très difficile. Je n'encourage donc toi aussi à faire en place l'un défi. Merci. J'ai une proto Catherine a passé un peu de défi. C'est un défi. Vincent n'a pas failli à sa réputation de champion. De son côté, Joël semble confiant. C'est un petit coup d'accélérateur et ton véhicule va partir. Ah, ça fait comme les vrais quoi. Et là, tu regardes devant toi. Ça freine lentement, mon Dieu. Ça y est, je suis en train de conduire. C'est énorme. Mais regarde toujours tes rétroviseurs, même si c'est droit. Même si c'est droit, continuellement tes rétroviseurs. C'est vraiment... Parce que si tu vas regarder à droite maintenant, lorsque tu vas tourner pour éviter ce... Chez le fût bleu, la dernière. Tout à fait. Voilà le problème qu'on a par exemple ici. Donc quand tu vas tourner, si tu tournes trop vite, tu vas le toucher. La tension ne peut jamais s'arrêter. Parce que quand on croit qu'on a dépassé un obstacle à un endroit, en réalité, le bus est tellement long qu'il y a encore d'autres éléments qui deviennent des obstacles dans la suite des mouvements. Aujourd'hui, c'est un cône. Demain, ça peut être autre chose. Donc c'est un obstacle. Le pied de ma mère. Ici, je suis obligé. Malgré que le cône est là, tu vois que je vais chercher de l'espace ici. De manière à, au moment où je vais tourner ici, je tiens à l'œil à droite. Voilà. Parfait. Excellent. Se confronter à la réalité d'un chauffeur de bus a été très instructif pour nos deux candidats. Et c'est un pas de plus vers leur objectif ultime, être sacré héros ou héroïne de la voirie. Je suis un peu en Suède, mais je suis très bien. C'est un peu l'œil. C'était sur-excitant. Par contre, trouver la mobilité super souple de ma bicyclette, franchement, ça fait du bien. Mardi prochain, c'est l'heure de la finale. Nos deux héros vont s'affronter une dernière fois dans la plus mythique des épreuves, l'épreuve des panneaux. Qui sera sacré héros ou héroïne de la voirie ? Switcher ou la grande finale, c'est mardi prochain sur Pro Vélo.